... Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct de l'église Saint-Sulpice à Paris qui, vous le savez, accueille les grandes célébrations diocésaines, le temps de l'indisponibilité de la cathédrale Notre-Dame. Nous sommes réunis ce soir, comme c'est le cas depuis lundi et jusqu'à demain, dans tous les diocèses du monde où prêtres diacres et fidèles se réunissent autour de l'évêque, de l'archevêque ici pour célébrer la messe chrismale. Elle se célèbre traditionnellement le jeudi saint, mais elle peut être anticipée en fonction de l'organisation du diocèse au long de la semaine. Et à Paris, elle est depuis longtemps fixée au mercredi saint, cette messe chrismale qui s'appelle comme ça parce que c'est au cours de cette célébration que le Saint-Crème va être consacré. Cette huile qui servira dès les baptêmes de Pâques, on va y revenir. Mais d'abord, prenons les choses dans l'ordre, puisque les rites particuliers de cette messe chrismale interviennent après l'homélie et commencent à Paris par une tradition qui veut que les religieuses et les consacrées d'un certain nombre de communautés du diocèse viendront redonner à l'archevêque un registre qui leur avait été confié il y a quelque temps comprenant le nom de tous les catéchumènes du diocèse pour lesquels elles prient depuis le début du carême. Elles vont remettre ces registres puisqu'il ne reste plus que quelques jours désormais avant les baptêmes et recevoir en retour des mains de l'archevêque un registre sur lesquels se trouve le nom de ceux qui seront appelés à recevoir le sacrement de l'ordre en juin prochain, ceux qui vont être ordonnés prêtres en juin prochain. Il y a là donc les représentantes du Carmel de Montmartre, du premier monastère de la Visitation, les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, les petites sœurs de Bethléem, les fraternités monastiques de Jérusalem, les franciscaines réparatrices de Jésus-Hostie, l'Ordre des Vierges consacrées et puis aussi un représentant de la Maison Marie-Thérèse qui est une maison à Paris qui accueille les prêtres âgés du diocèse de Paris mais aussi de Créteil, Nanterre et Saint-Denis et on salue tous ceux qui à la Maison Marie-Thérèse justement et en d'autres lieux s'associent par la télévision à cette messe chrismale. Après cette remise des registres, on invoquera l'Esprit-Saint par le chant du Véni Créateur et viendra le temps de la bénédiction de ces fameuses huiles. Alors il y aura le Saint-Crème, l'huile des catéchumènes et l'huile des malades. D'ailleurs on appelle aussi souvent la messe chrismale la messe des saintes huiles. On ne sait pas très bien comment cette tradition a commencé mais on sait qu'au VIIe siècle à Rome, vers midi le Jeudi Saint, le pape célèbre au Latran une messe particulière pour consacrer les huiles qui vont servir pour les sacrements. Alors le Saint-Crème, c'est une huile particulière composée d'huile d'olive et de baume, une résine très très odorante et qui sert pour les sacrements qui impriment un caractère, une marque définitive, c'est-à-dire le baptême, la confirmation et puis l'ordination. Il sert aussi d'ailleurs pour la consécration des églises et des hôtels. L'huile des catéchumènes et l'huile des malades, elles sont des huiles simples, sans mélange et elles seront donc bénies par l'archevêque tout à l'heure. Et puis il y aura une autre étape, c'est la rénovation des promesses sacerdotales. C'est le pape Paul VI en 1969 qui a apporté cette étape nouvelle dans l'histoire de la messe chrismale qui en fait une fête du sacerdoce où tous les prêtres sont invités à renouveler l'engagement qu'ils ont pris à leur ordination. Et comme dans la plupart des cas, on célèbre la messe chrismale le jeudi saint et que c'est donc devenu aussi la fête des prêtres. C'est aussi la fête de tout un diocèse qui se rassemble, une fête de la communion très profondément. Les évêques présents, les prêtres et les diacres prononceront à nouveau des paroles de fidélité à leur engagement mais les fidèles sont appelés à être là nombreux et ils ont répondu largement à l'appel ce soir à Saint-Sulpice manifestant ainsi la communion de tout le diocèse. C'est une fête pour l'ensemble de la communauté diocésaine. Voilà, et c'est toujours aussi particulièrement à Paris mais aussi dans d'autres diocèses un moment impressionnant que de voir tous ces prêtres et diacres rassemblés. À Paris, il y a près de 500 prêtres incardinés. Aujourd'hui, plus de 130 diacres. Il y a là aussi, on les distingue derrière l'hôtel, les séminaristes pour qui c'est évidemment également un jour de fête. Et puis dans cette semaine sainte, on n'oublie pas ceux qui vivent les derniers jours de leur chemin de préparation au sacrement de l'initiation chrétienne qu'ils recevront dans la nuit de Pâques. Et peut-être l'avez-vous entendu, l'Église qui est en France a publié aujourd'hui les chiffres particuliers de cette année avec une croissance extrêmement importante de ces catéchumènes, une croissance de plus de 30% au total. Plus de 7100 adultes seront baptisés à Pâques cette année et plus de 5000 adolescents, collégiens ou lycéens. Donc près de 12 000 nouveaux baptisés qui cette année rejoignent le peuple de Dieu et des catéchumènes de plus en plus jeunes. Voilà aussi un motif de joie, une occasion de se réjouir. Vous entendez la cloche qui indique que la procession va arriver au fond de la nef. Et nous allons donc, avec le soutien du cœur diocésain et de musique sacrée à Notre-Dame de Paris, nous préparer à entrer dans cette célébration. Elle est présidée naturellement par l'archevêque, Mgr Laurent Ulrich. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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